Bonjour, ici Alex Wagner et toute l'équipe Bandniki, c'est moi. On est à Lille aujourd'hui pour un atelier et je voulais vous parler de préparer des sujets de conversation pour des rendez-vous. Ce que je veux dire là, c'est avant d'aller en rendez-vous, s'assurer d'avoir en tête des sujets de conversation ou alors, plus généralement, de s'informer, de regarder les informations ou de lire des journaux ou des magazines dans le but d'avoir des sujets de conversation pour ne pas tomber en panne. Évidemment, la pire hantise de beaucoup d'hommes est de tomber en panne de conversation dans un rendez-vous, donc on peut comprendre. C'est un peu comme si on considérait qu'une conversation c'est un feu de cheminée et donc on va alimenter ce feu de cheminée avec des bûches qu'on va mettre sur le feu, les bûches étant les sujets de conversation. Le souci avec ça, c'est qu'avec cette approche de mettre des bûches dans le feu, c'est qu'il n'y a rien de pire pour tomber en panne de conversation que, paradoxalement, de préparer à l'avance des sujets de conversation parce que ce sera la garantie qu'on ne sera pas présent en interaction et qu'on ne va pas écouter la femme qui est en face de nous. Et être pas présent, ce n'est pas terrible. Également, c'est juste beaucoup trop s'investir. Une femme n'a pas envie de savoir qu'on a préparé des sujets de conversation avant de venir en rendez-vous avec elle parce que ça lui donne trop d'importance, ça la met sur un piédestal et les femmes, ça peut les amuser, ça ne va pas les attirer qu'on se comporte comme ça. Je veux dire, imaginez quelqu'un comme George Clooney, même avant qu'il soit riche et célèbre, vous imaginez qu'avant qu'il aille en rendez-vous, il n'était pas là en train de préparer des sujets de conversation. Ça me paraît évident. Et ensuite, ce n'est pas bon pour votre estime de vous parce que ça vous envoie constamment de messages que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes et que vous avez besoin d'avoir des sujets intéressants pour accrocher l'intérêt d'une femme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place si vous n'allez pas vous munir de ces bûches pour mettre sur le feu de cheminée de la conversation ? Et bien, tout simplement, être présent et écouter. Parce que si vous écoutez une femme en rendez-vous, vous allez pouvoir saisir les perches qu'elle vous tend, vous allez pouvoir cliquer sur les mots intéressants dans les phrases qu'elle est en train de dire, vous allez pouvoir s'intéresser à ce qu'elle dit et vous allez pouvoir rebondir, c'est-à-dire qu'elle soit creusée en demandant « Ah oui, comment ça se fait ? Pourquoi ? » ou alors relier ce qu'elle dit à votre propre expérience d'homme parce que ça fait un certain moment que vous êtes sur la planète Terre. Dernier, dernier conseil concernant les conversations en rendez-vous, c'est de baisser radicalement votre exigence, votre niveau d'exigence parce que, imaginez, ce qui est en train de vous mettre en panne de conversation, c'est que vous êtes exigeant, c'est que vous avez un filtre de qualité dans votre tête qui est en train de dire « Est-ce que ce qui je suis sur le point de dire est suffisamment bien pour être dit ? » Si à l'inverse, vous imaginez que vous êtes en conversation avec votre petite nièce de 11 ans, évidemment, avec votre petite nièce de 11 ans, vous n'allez pas tomber en panne de conversation. Pourquoi ? Parce que vous baissez votre niveau d'exigence. Vous n'avez pas besoin d'avoir une conversation brillante ou intéressante pour réussir un rendez-vous avec une femme, ce serait même presque l'inverse puisqu'une conversation ordinaire du style que vous avez avec vos amis, ça va véhiculer le sentiment que vous la méritez, que vous êtes à la hauteur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé avant un rendez-vous de préparer des sujets de conversation ? Est-ce que ça vous arrive de vous cultiver en lisant les journaux exprès pour intéresser le sexe opposé ? On en parle dans la zone de commentaires en dessous. N'oubliez pas qu'à gauche, vous pouvez vous abonner sur le bouton du haut. Vous pouvez visiter le site web MorningTees pour prendre connaissance avec notre offre commerciale ou vous pouvez cliquer sur d'autres vidéos à droite pour aller plus loin sur cette chaîne. A bientôt. Au revoir.